Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce 1er décembre 2016. Il est 10h58, votre serviteur est actuellement en train de rouler à 40 km heure. La température de l'air est à 5 degrés. La température de son huile est à 79 degrés. La pression de ses pneus est à... Oh, ta gueule ! Ta gueule, définitivement, ferme-la ! Hein ? Bon, peut-être pas définitivement. Non, mais à quel moment t'as cru que les gens en auraient eu quelque chose à foutre ? De la pression de tes pneus, de la température de ton huile, de la vitesse à laquelle tu roules ? Non mais mec, quoi ! Tu sais tellement pas quoi dire, en fait, que t'es obligé de balancer des trucs comme ça ! Franchement ! Non, les gens, ils s'en foutent ! Ils s'en foutent de ça ! Les gens, mais ils veulent simplement mater ton vlog ! C'est tout ! S'en bas les couilles de ça, c'est perdre des minutes pour rien de vidéo, ça sert à rien ! Ça sert à rien ! Voilà ! Mais non, mais j'espère qu'on va pouvoir mater cette vidéo ! Et que tu vas pas encore la ramener sur ta nouvelle moto, et nanani, et nanana ! Franchement ! Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 hier il était 2h du matin et à 2h du matin je vous jure il ne fait pas 3 degrés donc hier par exemple je suis rentré il faisait moins 4,5 pour être exact enfin si j'en crois l'ordinateur de la moto donc voilà ça a été un petit peu compliqué parce que là ma voiture il faut vraiment que je la termine parce que tant qu'il fait sec comme ça ça ne me pose aucun problème de rouler en moto surtout que finalement la GT protège relativement bien, poignée chauffante et les selles chauffantes que j'ai rajoutées font vraiment le taf même en dessous de zéro franchement le seul truc qui pourrait faire que j'ai froid c'est peut-être mon blouson encore jusque là à la rigueur je vous ferai peut-être un de ces 4 et si vous voulez ça je vous pourrais le mettre dans les commentaires, je vous ferai une petite vidéo de tout le matos que je possède et que j'utilise et dans quel cas j'utilise que ce soit niveau caméra ou niveau après la caméra c'est pas compliqué, j'en ai qu'une pour le matos mais après pour le matos je pourrais vous faire un truc vu que moi en Belgique je roule quand même toute l'année voilà quoi là je roule toute l'année tant qu'il fait sec parce qu'il peut geler et faire sec ça me dérange pas maintenant dès qu'il va se mettre à pleuvoir et qu'il gèle c'est mort je ne veux plus rouler quoi et là le problème c'est qu'on y arrive donc c'est pour ça que je dois absolument terminer ma voiture aujourd'hui pas aujourd'hui au moment où j'ai fait la vidéo donc le 1er décembre d'ailleurs pour le coup j'ai remis mon Shark voilà j'ai remis mon Shark parce qu'en fait tout le matos de la caméra sont sur le Shark et en réalité mon un monsieur parti qui m'a filé qui m'a filé un Shoé un Shoé Nixer et encore une fois merci à lui ouais mais bon ne vous excitez pas il ne me l'a pas donné vous croyez quoi donc voilà mais bon j'ai pas encore transféré le matos de mon Shark sur le Shoé et donc il va falloir que je fasse ça donc du coup j'ai ressorti mon Shark et voilà et je me rends compte finalement qu'à comparer le Shoé Nixer ouais Nixer et le Shark Slider ils font le même bordel tous les deux sur l'autoroute donc ça pour ça ça ne change pas par contre je trouve que Shoé taille plus grand parce que mon Shark c'est de la taille médium et le Shoé c'est de la taille small et le Shoé est plus grand que mon Shark enfin il est plus grand disons que j'ai ma tête qui ne bouge pas dedans comme voilà la sécurité tout ça mais c'est vrai que mon Shark me sert beaucoup plus maintenant je suis mieux mis dans le Shoé parce que il me sert un petit peu moins et du coup voilà quoi mais pour le coup moi franchement franchement le Shoé Nixer et le Shark et le Spider pour moi c'est kiff kiff là pour le coup pareil il y a peut-être juste au niveau de la sonorité donc c'est vrai que au niveau du vent le bruit du vent il est pareil dans les deux casques par contre au niveau de de la sonorité générale c'est à dire que comment je vais aller on va entendre le bruit du moteur de la moto et je vais dire les les bruits extérieurs je trouve que c'est plus clair dans le Shoé que dans le Shark je ne peux pas expliquer pourquoi et je ne sais même pas si je suis clair en l'expliquant moi-même mais le bruit du vent est pareil donc on entend toujours le chuuu mais par contre j'ai l'impression que les bruits les autres bruits mis à part le vent sont mieux entendus dans le Shoé voilà c'est très compliqué ce que je viens de dire je pense mais bon c'est pas grave c'est ce que je ressens mais c'est peut-être parce que le Shoé est globalement plus confortable du coup après c'est pas que le speeder n'est pas confortable c'est vrai que le Shoé ça reste du Shoé sinon voilà putain il y avait un motard parfois je n'ai pas eu le temps de lui faire signe hey putain je ne sais pas si vous avez remarqué si vous me suivez sur Facebook sur mon groupe Facebook donc TGI groupe ou GTI groupe je ne sais plus si j'ai réussi à le changer ou pas je crois que non donc du coup c'est toujours TGI groupe enfin bref vous allez pouvoir que j'ai partagé une image d'un gars en fait je partage beaucoup d'images de la page des motards c'est un groupe Facebook aussi et je partage beaucoup de trucs de chez eux parce que j'aime bien leur texte et leur truc enfin bref et en fait ils avaient partagé un truc avec un motard qui faisait signe et il disait est-ce que vous aussi vous faites encore signe donc ben voilà je vous pose la question est-ce que vous en tant que motard est-ce que quand vous vous êtes en train de rouler est-ce que vous avez encore beaucoup de gens beaucoup de motards qui vous fait signe moi je dois dire globalement oui si je devrais répondre moi-même à cette question moi globalement oui il y a énormément de motards qui me font encore signe et tout maintenant en Belgique en tout cas c'est assez général un peu plus rare pour les mecs en BM ou les mecs en chauffeur en custom et alors par contre quand j'étais en France avec Marty les mecs en BM et les mecs en custom très souvent ne me faisaient pas signe par contre les autres oui maintenant je ne généralise pas les mecs en BM les mecs en custom il y en avait beaucoup qui ne me faisaient pas signe mais il y en avait aussi également certains qui me faisaient signe donc je ne généralise pas et je ne suis pas en train de dire ça maintenant en fait ma question c'est pourquoi est-ce qu'en tant que motards on est déjà en fait en tant qu'être humain on n'arrête jamais de se catégoriser et pourquoi est-ce que après on a une passion on a une passion et que même dans cette passion qu'on partage avec plein de gens et bien même là on doit encore se catégoriser c'est quand même grave pourquoi faire ça c'est ce qui est en train de bouillir l'humanité c'est de commencer à classifier les différents types de personnes où les gens ils roulent avec telle ou telle chose là on partage une passion c'est exactement la même à la rigueur dans toutes les autres passions je peux comprendre enfin je ne pourrais pas le comprendre mais je dirais ok si toi tu aimes bien les golfs 1 tu as un fan d'Ewewe un mec qui va rouler en Honda tu ne vas peut-être pas le kiffer c'est ton problème mais putain chez les motards je trouve ça tellement cool que ça se passe je trouve ça tellement débile pourquoi faire ça chez nous chez Mata c'est une des passions dans laquelle on crône la liberté dans laquelle on crône la liberté le côté un peu je ne sais pas moi rebelle ou quoi que ce soit mais aussi le côté passionnel et tout ça mais putain la liberté et on est encore en train de se classifier se catégoriser par rapport au type de moto avec quoi on roule par rapport à comment à tout ça mais pourquoi on fait ça pourquoi franchement c'est complètement débile je voulais dire ça parce que le motard que j'ai croisé il y a quelques secondes enfin quelques minutes ce motard là il roule fin hiver comme moi et en fait le truc c'est que j'ai remarqué c'est que quand on est en hiver et qu'on croise un motard et bien là c'est incroyable mais quelle que soit la moto le mec fait toujours signe à partir du moment où il vous voit évidemment mais le mec fait toujours signe et ça je trouve ça trop terrible je dis pourquoi parce que voilà on doit faire signe dans un moment comme celui là et le moment où on est en meute où on se balade en groupe et où on roule l'été et tout ben là non là on se catégorise je ne sais pas si catégoriser est le bon mot mais je crois que oui quand même et donc du coup ben voilà moi ça me fait trop rire alors il faut qu'on arrête les gars mais pas dans la communauté des matards faites ça avec vos golf vos ondas et comment tous les autres trucs là je m'en fous mais pas chez les motards on n'arrête pas de prôner notre liberté et notre côté justement comme je vous le disais notre côté entre guillemets rebelle par rapport à ce qu'on peut avoir parce que c'est vrai c'est pas des automobilistes qui vont commencer à aller faire comment 10 millions de grève ou de bloquer des rues à Bruxelles parce qu'on l'aura mis à Dodane là où il fallait pas quoi par contre les motards oui eux ils le font et c'est notre liberté c'est notre côté un peu ouais j'aime bien rebelle j'aime bien on se laisse pas faire alors pourquoi encore se diviser à travers la marque de moto et toutes ces conneries quoi la cylindrée ah tu roules en 3 je roule en bis c'est le meilleur je roule en 4 moi ah ben peut-être t'es un enculé non mais arrêtez quoi putain les mecs comme dit tonton bécane c'est l'état d'esprit pas la bécane qui compte lol ça ça se prêtait bien voilà non sérieux donc je sais pas réagissez dans les commentaires à travers ce que je viens de vous dire et qu'on essaie un peu de parler de ça et alors à la rigueur je lance même un appel à d'autres motovlogueurs qui pourraient éventuellement faire une vidéo là dessus sur pourquoi la catégorisation en fait des différents motards alors que comment on prône un petit peu la liberté et comment est notre fraternité voilà si d'autres youtubeurs comment font enfin motovlogueurs en tout cas veulent réagir là dessus et veulent un petit peu peut-être rectifier ce que j'essaye d'expliquer et bien ça peut être cool moi c'est pareil vous savez bien moi j'ai aucun problème avec les mecs qui sont équipés pas équipés je m'en bats les couilles moi pour moi un motard c'est un motard le mec il veut rouler en short c'est son problème bon après ouais ce qui est chiant c'est que s'il se plante et qu'il est handicapé il y a une partie de mon salaire qui va devoir aller pour lui quoi mais bon ça c'est casse-couille mais après je m'en bats les couilles le mec je m'en fous qu'il roule pas équipé c'est un motard c'est un motard c'est tout c'est un voilà il n'y a pas de catégorie il n'y a pas de mec mieux qu'un autre ou quoi que ce soit on est motard on est motard et point barre qu'on soit riche pauvre moitié riche on s'en bat les couilles on est juste motard et c'est juste ça qu'il faut retenir donc voilà je pense que ça ça va clôturer un petit peu cette fameuse question et maintenant qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure je ne sais pas trop en fait parce que je n'ai pas envie de conclure ça fait tellement longtemps que je n'ai plus fait de vlog que là je suis parti je voudrais qu'en revient qu'il y ait 50 km je suis sûr que j'arriverai à les tenir tout en parlant mais bon ce n'est plus le cas donc on va abréger je vous dis ne vous inquiétez pas je n'ai pas lâché la bécane je n'ai pas lâché les vidéos en moto je ne suis pas régulier mais finalement c'est un peu devenu ma marque de fabrique peut-être qu'un jour je le deviendrai donc à côté de ça n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux les réseaux les réseaux pas mal les réseaux ça aussi c'est pas mal bon sociaux et comment ben voilà ici je viens de me foutre sur il n'y a pas longtemps Snapchat comment Instagram donc vous pouvez me trouver MR Teigneux voilà et sinon à côté de ça n'hésitez pas Twitter Facebook et ma chaîne YouTube GTI et puis qu'est-ce que je peux dire de plus Snapchat et Instagram il n'y a que très peu de trucs dessus parce que je ne sais pas trop encore il faut encore que je me familiarise avec le truc mais en tout cas si vous avez envie de m'ajouter ben à l'aise faites-le moi j'accepte voilà quoi alors ben essayez de partager un max les vidéos parce que là ben justement avec tous les projets que j'ai ici et qui vont arriver comment j'ai vraiment essayé de faire du truc je disais à Marty là vous avez vu que je lui ai envoyé une petite vidéo de 4x4 comment on était perdu un peu dans les bois ben en fait comment je lui expliquais en même temps que pour le futur j'essaye vraiment de m'arranger de de faire en sorte d'avoir du du bon contenu futur et nouveau sur la chaîne ne t'es pas partager une vidéo liker parlez-en autour de vous et puis partagez vous en foutez vous pouvez partager sur Facebook comment même si vous dites ah mais j'ai pas de métard dans mon Facebook ben c'est pas grave il y a sûrement quelqu'un qui ça va intéresser qui ça va peut-être faire rire il va trouver ça cool et puis il la partagera et c'est comme ça que ça fonctionne les gars il faut penser à ça et franchement ben ce serait super cool que vous puissiez le faire pour toutes les vidéos que vous avez pu aimer sur ma chaîne voilà bon allez maintenant je couture parce que là j'arrive donc j'arrive au garage US car les amis ça aussi il faut pas oublier il faut pouvoir aller liker la page de US car comment à balâtre donc là on est à balâtre à HMAP sur SEMP et comment et alors ben la page US car offre au team donc en fait c'est la team de tous les potes du garage donc on est 4 4 à y être avoir fondé un peu le truc enfin un principal qui est le patron du garage et qui nous a proposé de participer en fait on va dire à la forme à former cette team donc on est 4 normalement il est pas censé avoir plus de personnes mais après on sait jamais mais voilà donc voilà ça me paye pas de mine mais ça c'est US car voilà ouais bon US car il y a une VW il y a une C bon ça faut pas regarder c'est des trucs voilà c'est des erreurs on en fait tous enfin bref voilà bon allez les amis je vous dis à la prochaine je vous fais un gros V et voilà allez ciao ciao c'est un gros V